bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est lundi en début de semaine on a toujours plein d'event à voir une campagne publicitaire assez surprenante dirait-on mais également les résultats de la finale de la ligue aux iris avec énormément de surprises mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait comme d'habitude comme d'habitude les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos et vous l'avez aussi sur votre droite juste au dessus de cliquer ici vous avez lien vers le discord et si vous voulez cliquer ici ça vous abonnera à la chaîne donc n'hésitez pas les amis en ce début de semaine on a toujours le pop des evans donc déjà vous le voyez chez moi le matchmaking et peut-être chez vous aussi est terminé donc on connaît théoriquement on connaît non lilith connaît nos adversaires pour la lutte des huit toujours 69 royaumes bien évidemment on ne sait pas encore contre qui on va tomber on le sera dans deux jours 18h23 minutes et 45 secondes très précisément et ça va être le déclenchement pour ceux qui se le demandent dès que ce timer est fini c'est le déclenchement du pré kvk immédiatement avec les maraudeurs donc avec du farm à mort c'est le moment de claquer nos points d'action et au niveau des events donc tac on a déjà pas mal d'event puisqu'on a toujours le sanctuaire estival avec tous les events d'été la collecte du bois etc le zenith du pouvoir alors voilà je voulais vous faire un petit point zenith du pouvoir il reste un jour 18 heures actuellement tout le monde va se lâcher très probablement demain sur zen du pouvoir puisque demain c'est le jour des ou sur lequel on va pouvoir on aura le dernier jour donc c'est là que les mecs ils vont tout faire pour essayer de reprendre la tête mais aujourd'hui aussi un beaucoup vont se lâcher puisque regardez si on va dans le plus grand gouverneur c'est le jour d'entraînement aux armes et donc l'entraînement des troupes pour monter sur zen du pouvoir donc pendant deux jours à mon avis ça va bien bombarder si vous voulez comparer alors on n'a pas un niveau de ouf sur notre zone sur notre continent le premier pour l'instant est à 27 millions mais bunny n'est pas encore rentré dans la danse un dtr du 12 54 bunny peut aller nous chercher un 50 millions et tranquillement sans forcer donc on va voir on fera le point dans la vidéo de demain n'hésitez pas à vous à mettre en commentaire qu'elle est actuellement et puis des screens aussi sur le discorde dans la partie image screen only de rock n'hésitez pas à venir partager les screens voir qu'elle est le plus haut je vous montrerai donc si vous me partagez vos screens sur quel continent on a les plus hauts résultats mais là 27 millions ça commence déjà à être un bon score mais je suis sûr que sur certains royaumes on a plus de 100 millions je compte sur vous on a le pop d'entraînement aux armes alors déjà on peut regarder le listing de tous les events on voit qu'on va avoir le royaume doré qui va arriver et on a le pop depuis aujourd'hui donc entraînement aux armes entraînement aux armes ça décloir je vous ai fait plusieurs vidéos sur entraînement aux armes sur un tuto je vais vous en refaire une pour ce nouveau round on a trois jours pour le faire donc je vous ferai une vidéo demain ou après demain très probablement là dessus ça va dépendre de tout ce qu'il va avoir autour bien évidemment mais si on a le temps je vous en ferai une puisque certains d'entre vous galère pour finir avec un bon score sachant que c'est la règle du premier arrivé premier servi souvent et donc là le premier chez moi est à 308 364 très précisément on a déjà vu un plus on a déjà vu des plus de 310 milles sur certains royaumes y compris sur le mien donc là aussi n'hésitez pas à partager vos records on verra où sur quel sur quel royaume c'est le plus tendu de gagner l'événement entraînement aux armes et pour le reste donc on arrive à ce que je vous disais la ligue aux iris avec ses méga surprises dans tous les sens pour ceux qui ont suivi live hier lorsque je vous ai commenté avec vesviper le match des wib face aux 60 gt regardez donc si vous avez suivi mes paris depuis le début je vous l'avais promis les amis je vous avais dit que pour savoir gagner il fallait savoir perdre on a perdu regardez si on regarde l'historique on n'a pas mal perdu au départ on a bien perdu puis on s'est mis à gagner et à se blindé puis à reperdre puis à regagner et là sur la fin évidemment on est refait grâce au px 34 grâce aux gst grâce aux 60 gt surtout 52 000 merci les 60 gt pour ce match de ouf sur lesquels vous aviez battu les wib les pronostics que je vous ai donné sont donc avérés exacts vous avez dit les gs gst même s'ils étaient beaucoup moins puissants risquait de gagner je vous le rappelle un 2 milliards 600 millions pour les gst de puissance les ucs eux étaient à 5,2 milliards malgré tout les gst ont gagné et les gst ont gagné grâce à quoi regardez ce screen puisqu'il ya beaucoup de trash talk contre les ucs puisque regardez pour ceux qui n'ont pas suivi le match tout s'est joué à ce niveau là à ce moment là lorsque ce screen a été pris les ucs en bleu avait ramassé le second tombeau ça va être le second si je dis pas de bêtises ils le ramenaient là on est chez eux on est de leur côté ils le ramenaient mais ils avaient arrêté de l'escorter et une troupe passant par là des gst a récupéré le tombeau a et a été l'opposé l'écart est de moins de 2000 points à la fin entre les deux teams tout s'est joué sur ce tombeau et c'est là vraiment qu'ils ont perdu les ucs ils auraient pu gagner s'ils n'avaient pas fait n'importe quoi sur cette escorte c'est bien pour ça que beaucoup de monde se meugle deux sur les réseaux alors après tout c'est une belle alliance si on était en finale ils n'ont pas à rougir mais ça a été vraiment le tournant du match tout comme pour ceux qui ont suivi live les les 60 gt face aux wibs et pas les ucs les 60 gt face aux wibs il s'avère que les 60 gt à un moment avaient récupéré l'arc et ont mal escorté les wibs l'ont récupéré malheureusement pour les wibs ça n'a pas suffi car ils étaient moins bon ça s'est vu sur l'open field ils étaient moins bon surtout sur l'open field mais aussi sur les bâtiments un peu partout et donc les 60 gt ont largement gagné et mérité cette victoire les px 34 aussi c'était des beaux matchs et les 94 vn sont les seuls qui nous ont fait mentir maintenant j'espère que vous avez bien suivi mes paris et vous avez pu vider le store les amis avant de continuer sur les kvk et sur le code vip à gagner puisque quelque part dans cette vidéo se cache un code vip comme d'habitude je vous offre tout le temps mes codes vip il apparaît pendant un quart de seconde et celui d'entre vous qui aura un oeil de lynx va pouvoir le récupérer et le rentrer en premier il le rentre il aura les cadeaux du code vip ces cadeaux c'est pour moi les amis regardons actuellement il y a une méga campagne de pubs lancée par rock je vous en mets une en fond un sans le son évidemment et qui sont très faibles du moins il y en a eu lancé par rock actuellement qui a passé des contrats avec pas mal de youtubeurs pour qu'ils fassent tous le même wording si vous en regardez plusieurs j'en ai pris une au hasard parce que celle là à mon avis c'est la plus n'importe quoi il y en a pas mal qui sont bien celle là elle est vraiment n'importe quoi les images sont pas du jeu en revanche le wording est très contrôlé très marketé c'est à dire pour tous les comptants de créateurs les youtubeurs français ils doivent parler de la france face aux vikings qu'on peut jouer les commandants les nouveaux commandants vikings que c'est de la balle qu'on peut jouer les commandants français que c'est de la balle qu'on refait l'histoire avec les vrais commandants c'est à dire qu'on va pouvoir réaffronter les vikings ont tenté historiquement et c'est pas tellement faux c'est même vrai d'envahir la france et les repousser avec charles martel et jeanne d'arc bon en revanche c'était pas à cette époque là et ils ont vraiment un wording très contrôlé en appuyant sur le fait qu'il ya la civilisation française et qu'on a les vikings bon le problème c'est que certains jouent le jeu et le font bien et d'autres le font moins bien par exemple la vidéo que je vous montre là il le fait clairement moins bien ça montre des images du jeu ils sont réels pour une fois donc il ya vraiment une progression ça montre aussi des images du jeu qui ne sont pas réels et vous vous demandez que ce que gagne c'est youtube aura faire ça évidemment de l'argent en général il vous donne un lien pour télécharger le jeu et il y a pour ceux qui se le demandent donc une double rem une rem pour lorsqu'il va faire cette vidéo là et aussi il peut toucher un pourcentage de tous ceux qui auront téléchargé le jeu par son lien et qui auront fait des achats en game je dis pas que c'est le cas mais je dis que ça peut être le cas donc voilà un peu le process c'est pour ça que les mecs acceptent de faire ce genre de pub parce que ça peut leur rapporter beaucoup même même si ils disent n'importe quoi là pour le coup encore une fois cette campagne là je la trouve plutôt contrôlée et plutôt clean parce que le wording est très le vocabulaire est ce qu'ils vont dire c'est très encadré et c'est plutôt pas mal par rapport aux précédentes vraiment je suis même si sur certaines comme je vous ai dit je suis du jeu sceptique là pour la plupart la grande majorité que j'ai vu c'est très bien fait on voit que l'élite monte en puissance notamment en europe et s'améliore très grandement sur ces campagnes de com on n'a plus les reproches où c'était vraiment n'importe quoi comme au début les amis on va continuer et parler justement pas des vikings mais des kvk on a deux kvk énorme à retourner voir des saisons 2 on va attendre bien évidemment que les autres avancent le 1916 les perdants le 1846 les perdants de la finale aux iris les wib on ira également les voir lorsque ça aura avancé pour l'installer de la brume même si je peux y accéder par un autre compte on va attendre que ça avance un petit peu et on va s'intéresser en saison 2 à 2 kvk qu'on a déjà vu le 10 24 et le 10 22 donc le 10 24 il n'y a pas d'impérium le 10 22 il ya trois impérium si vous regardez toute façon on a un max de 8 impérium et les autres sont sur le s2 10 19 mais qui est sur la fin à 44 jours alors que le 10 22 comme je vous le montre et le 10 24 sont tous les deux à ses jours on va aller voir le 10 24 avec le 21 51 qui est en haut à gauche qui est le plus gros des royaumes son challenger numéro 1 qui est le 21 38 un très gros royaume également le 21 51 je vous parle peu et pas suffisamment des éranges qui sont dessus le 21 51 c'est les va 51 qui sont au lead du royaume le royaume 21 38 de son côté c'est les f3 m8 alors ça doit se dire qu'est pas les f3 m8 peut-être qui sont à la tête de ce royaume on va tout de suite aller voir ce kvk et voir ce qui s'est passé à l'ouverture des portes de niveau 4 et si chacun des royaumes en haut à gauche et en haut et en bas à droite tiennent leur rang alors on va tout de suite en haut à gauche tac et on se retrouve chez le rouge sur le 51 chez le 51 et on le voit le 51 malgré qu'il soit le plus gros royaume et bien il est enfermé c'est assez surprenant c'est deux royaume intermédiaire le orange et le vert l'enferme alors là vraiment j'étais pas allé voir avant la vidéo je suis le premier surpris regardons les va 51 ils sont à 6 milliards 5 milliards 8 pour celui qui tient la forteresse à combien s'élève le niveau de ceux qui sont en face un 5 milliards 5 donc c'est très proche c'est juste qu'ils doivent avoir moins d'alliances de haut niveau forcément et de l'autre côté en face chez les bg 54 les beaux gosses du 65 64 pardon les beaux gosses du 64 6 milliards 5 et bien et bien et bien et bien c'est étonnant mais le plus fort se fait encadrer par deux alliances soit supérieure soit de son niveau on va voir donc le orange et le vert sont ensemble le vert et avec le rose également au sud le bleu lui le ciel donc est totalement fermé donc le bleu et le rouge sont ensemble et sont bloqués chez eux ensemble probablement si vous êtes sur ce kvk n'hésitez pas à me dire en commentaire les teams le orange et l'autre bleu sont aussi ensemble et ils enferment le jaune qui ne peut pas sortir qui lui sort au sud avec le violet donc normalement si je ne me trompe pas et le rose est bloqué tiens 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 c'est étonnant quand même mais donc si je dis pas de bêtises on a le cyan le violet et le jaune avec le rouge qui sont ensemble et donc sur le papier les deux plus puissants le violet donc et hop là on y retourne le rouge sont ensemble donc ce qui est intéressant ça va être l'ouverture encore une fois c'est des royaumes qui après passeront en saison 3 donc ça va être intéressant si vous voulez migrer sur des royaumes pas trop vieux mais pas trop jeunes ce qui va être intéressant c'est l'ouverture en occurie comment ça va se passer puisque le rouge comme le cyan leur seule chance c'est que les violets viennent les aider donc ce qu'on peut penser c'est que le cyan va essayer de sortir évidemment en macha quand ça ouvrir donc il va vraiment avoir des très gros bastons à suivre en occurie ça sera peut-être plus calme mais c'est sûr en macha ça va être la fête de ouf et l'explosion donc occurie macha les deux zones à suivre les deux zones calcha et dimbo cro vont être très très calme le s 10 24 on a à mon avis sur ce kv k là des futurs royaumes impérium des vrais impérium du top 30 du top 32 donc vraiment ils sont à suivre en parlant de royaumes à suivre donc on va aller voir à présent le l'autre kv k le s 1 s 2 pardon 10 22 je vous ai déjà parlé de ce kv k on a le 1 qui est le 21 46 qui est énormissime en haut à gauche qui est un impérium attention un impérium de saison 2 encore une fois comme c'est écrit c'est les huit royaumes les plus puissants qui sont en saison 2 c'est pas comme les vrais impérium encore une fois donc le 21 46 lui est lead par les k 146 à l'opposé en 5 on a le 21 52 qui est lui aussi lead par le kk 52 et pour finir le 21 61 qui est le troisième plus gros qui se situe en 7 qui à l'autre opposé en bas à gauche ils les mettent aux opposés toujours comme ça en saison 2 par les bc 61 alors on va voir ce que ça a donné depuis notre dernière visite est ce qu'on a eu un retournement de situation où est ce que on est dans un calme avant la tempête et l'ouverture des portes de niveau 5 donc lui à l'inverse le royaume 46 lui tient son rang en haut à gauche il n'y a pas de mystère si on regarde alors si je me rappelle bien son sa plus grosse alliance m 46 7 milliards et demi donc on est déjà sur un kv k plus gros évidemment on a les impérium il bloque le royaume vert alors à titre de comparaison de tout à l'heure on avait un 6 milliards et demi sur le côté on est à 7 milliards et demi aussi donc vous le voyez le vert est normalement en dessous mais il a quand même une assure il ne le bloque pas il partage pardon le vert et même si il a un niveau inférieur il partage bien le terrain avec eux le orange malheureusement pour lui il n'a aucune chance normalement l'orange il est plus faible comme on l'a vu 7 milliards 7 non j'ai dit une bêtise il est tout aussi balèze et pourtant il est bloqué à sa zone et que par le rose le vert n'a pas eu besoin de venir le orange lui sort au sud et partage avec le bleu il bloque le violet donc qui est avec le la team rose en haut à gauche de l'autre côté il est bloqué par le rouge on l'a vu malheureusement le violet est bloqué des deux côtés donc lui il va falloir qu'il prépare son attaque alors on va aller voir la forteresse et voir l'alliance la plus forte il va falloir qu'il se prépare pour aller essayer de sortir il n'a qu'une alliance à 6 milliards celle qui à la forteresse du moins mais encore une fois la puissance ne veut pas tout dire je vous rappelle les ucs se sont fait rouler dessus par les gst lors de la finale aux iris donc on le voit bien les rouges eux dominent tout le territoire tout seul donc et on se retrouve dans une configuration où vu que le rouge bloque le violet qui lui-même est bloqué par l'orange et le bleu qui lui-même est bloqué par le rose ça nous laisse penser que le rouge est bien l'adversaire et d'ailleurs vous me l'avez dit sur discorde et dans les commentaires le rouge et le rose sont bien adversaires et tant mieux et le bleu donc le bleu qui est le second le troisième plutôt impérium le troisième royaume le plus puissant sur le papier sur la carte et bien avec le rouge donc ça va être très très chaud pour l'alliance du rose qui est donc avec le vert ça va vraiment être très chaud pour eux donc normalement de ce côté là il partage il est avec le jaune évidemment et contre le cyan donc on est bien en quatre contre quatre et de l'autre côté le rouge bloc blanc bien le jaune ce qu'avec ala est clairement en saison 2 le plus intéressant à suivre car on a vraiment des gros royaumes qui s'affrontent le rose est le plus puissant mais il a face à lui deux impériums tout comme lui même s'ils sont légèrement moins puissants et il a le orange le vert avec lui qui est tout aussi puissant qui a limite à mon avis de l'impérium qui ne l'est plus à cause des troupes qu'il a dû perdre donc on va avoir une méga bataille la même en au curie en au curie ça va être très 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 chaud vraiment à mon avis il va falloir que le vert vienne être aidé par le rose sur ce côté là par au curie et on va avoir aussi une autre méga baston alors pas en macha mais en calcha et là à mon avis c'est le rouge qui va se déplacer pour aller aider justement le orange et le bleu parce que on va avoir vraiment du lourd au niveau des portes elle n'ouvre pas tout de suite mais elles vont ouvrir dans la semaine elle devrait ouvrir en fin de semaine si je dis pas de bêtises si vous êtes sur ces kvk là n'hésitez pas à mettre des infos en commentaire sur ce qui se passe sur la suite des alliances s'il ya des trahisons ou pas mais également n'hésitez pas à me donner la date des de l'ouverture des portes ça me permettra de venir record et venir reparler de votre kvk pour finir sur les kvk les amis actuellement donc on a tous les kvk qui sont en préparation qui vont se lancer et hop si on retourne sur le 12 56 je vous disais certains me posaient la question qu'est ce qui se passe si on ne s'inscrit pas puisque je vous avais dit que il aurait peut-être mieux valu ne pas s'inscrire ou s'inscrire qu'est ce qui se passe si un des royaume ne s'inscrit pas si vous le voyez à 69 inscrits en lutte d8 et 142 en hymne héroïque ce qui fait à peine moins de 250 royaume moins de 230 même royaume donc qu'est ce qui se passe si on s'inscrit pas et bien si on s'inscrit pas d'ici 7 à 10 jours on a une nouvelle proposition de kvk qui est fait par le jeu par l'élite et donc on peut se réinscrire et c'est la technique qu'on choisit plusieurs gros royaumes trois gros royaumes le 1556 de godfather phaser énormissime le 1401 de death squad et le 1412 ces trois royaumes ont décidé de ne pas s'inscrire et de s'inscrire tardivement pour être sûr de tomber les uns contre les autres puisque le 1556 veut affronter le 1401 et le 1412 pour montrer que maintenant c'est eux les nouveaux patrons pourra peut-être même avoir des inscriptions d'autres gros royaumes mais des royaumes comme le 1254 si je dis pas de bêtises de bunny qui sont des royaumes de ouf sont inscrits en hymne héroïque donc ça ne sera pas pour ce tour là d'avoir un méga kvk avec tous ces royaumes mais on peut se retrouver avec trois royaumes énormissime voire quatre voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu si c'est le cas qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait les amis si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout les amis ça me fait vraiment très très plaisir si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock